Là on peut dire que c'est officiel, votre sentiment ? Ouais, c'est vrai, comme vous le dites, moi cette semaine j'avais l'impression que c'était pas encore fait parce que c'était pas officiel. Mais là ça y est, c'est fait, un grand soulagement, et puis une fierté d'avoir atteint cet objectif, qui était un très bel objectif, peut-être même encore plus grand que celui de l'an dernier, mais... Ouais, grand soulagement et grande fierté. Sachant qu'en début de saison, de nombreux observateurs ne donnaient pas cher de vos chances. Ouais, bien sûr, souvent les promus sont perçus comme ça de l'extérieur, mais on a réussi à leur prouver qu'on était capable de s'asseoir en Ligue. Est-ce qu'il y a eu un grand moment de doute, notamment quand le HAC s'est retrouvé saisir après la défaite face à Messe ? De doute, je parlerai pas de doute parce qu'on travaille tellement qu'on sait sur quoi s'appuyer, il y a quelque chose de solide en fait derrière nos semaines de travail, donc c'est normal de passer par des moments plus difficiles. Justement, on a réussi à ne pas douter justement pour inverser cette tendance. Qu'est-ce qui a fait que la seconde partie de saison a été plus difficile que la première ? Je sais pas. Sincèrement, je sais pas, j'ai pas de réponse à ça. Après aussi, on était, je sais pas si c'était l'euphorie aussi, sur la première poule allée, sur la phase allée, on était peut-être un peu plus concernés, on avait peut-être un peu plus peur à l'approche des matchs, et c'est important des fois d'avoir cette petite crainte qui permet de se transcender. Peut-être qu'on avait perdu ça aussi un petit peu sur cette phase retour, mais au final, ce qu'on retient, c'est qu'on l'a fait. Je dis bien qu'il faut apprécier le moment présent, mais la saison prochaine, Arthur, est-ce qu'elle ne s'annonce pas plus compliquée ? On sait qu'une deuxième saison, il faut confirmer, peut-être plus attendu. Est-ce que le plus dur commence finalement ? L'année 3, l'année 4, l'année 5, je pense que ça va être toujours compliqué. Bien sûr, il y aura sans doute à progresser sur certaines choses, mais ce soir, franchement, moi, je n'ai pas la tête à ça. Un mot sur ta saison, Arthur, en suivant, en début de saison, tu disais qu'on verra dans trois mois, dans quatre mois, tu as confirmé, qu'est-ce que tu entends de ta saison dans un bon instant ? Je suis content, je trouve que j'ai fait une bonne saison, d'un point de vue personnel. Après, c'est toujours lié à un collectif. Mais non, je suis assez content de ma saison. Un petit esprit, entre l'immédiat, de revanche, par rapport à ce que tu avais connu avec Clermont, ou l'instinct, tu l'as vu ? Je me souviens, en début de saison, je ne vous avais jamais parlé de revanche, mais oui, l'envie de bien faire. Le fait d'avoir appris des choses sur ma première expérience avec Clermont, aujourd'hui, ça m'a servi. j'ai été bien entouré cette saison, notamment par le staff. Donc oui, c'est une belle saison. Toi aussi, tu avais mis l'air très haut en début de saison. Tu as fait aussi des petits coups de mois bien sur l'année de 2024 ? Oui, oui, oui. Sur une saison, il y a toujours des périodes un petit peu plus creuses, on va dire, pour chaque joueur en général. Et au final, ce qui compte, c'est comment est-ce qu'on se relève de ces périodes un petit peu plus... peut-être un peu plus compliquées. Aujourd'hui, moi, je suis fier de ça. Un petit peu plus grand